... Suite de nos aventures dans Mass Effect, deuxième du nom bien sûr dans l'édition remasterisée, on continue avec Dossier Archangelor. Lors de notre venue sur Omega, on a pu glaner quelques informations auprès d'une certaine Aria de mémoire. Suite à nos échanges, on sait qu'il va falloir aller voir du côté des mercenaires, aller voir le recruteur dans l'une des salles privées de l'au-delà et enrôlez-vous dans les gangs mercenaires. Donc il faut qu'on retourne sur Omega, là on avait rencontré Aria. Mais avant ça, on va faire un petit tour de notre vaisseau et discuter avec quelques-uns des membres de notre équipe. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous auriez une minute ? Bien sûr, je viens justement de finir mon rapport. Vous m'impressionnez, Shepard. Pour l'instant, tout se passe à merveille. De toutes les opérations de Cerberus auxquelles j'ai participé, c'est l'une de celles qui se déroule le mieux. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais n'oubliez pas qui commande. Je sais précisément qui commande. Je lui fais des rapports réguliers. Si je suis là, et vous aussi d'ailleurs, c'est uniquement parce qu'il en a donné l'ordre. Cerberus vous a donné une deuxième chance, commandant. Vous devriez peut-être en faire de même pour nous. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour s'attirer une telle loyauté ? C'est vrai que vous méritez de le savoir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais génétiquement modifiée ? Eh bien, je n'ai pas choisi de l'être. Mon père m'a... créée. C'est un homme très puissant et très autoritaire. Ce qu'il voulait, ce n'était pas une fille. C'était une dynastie. Je me suis enfuie dès que j'en ai eu l'âge, et le cran. J'ai contacté Cerberus parce que je savais qu'on me protégerait. Vous avez l'air capable de vous défendre. Vous aviez vraiment besoin de Cerberus ? Mon père avait dépensé énormément pour sa dynastie. Il n'était pas question de partir et d'en rester là. Je savais qu'il tiendrait à récupérer ses... investissements. Je suppose que Cerberus est bien content d'avoir vos capacités surhumaines. Évidemment. Tout ce qui peut promouvoir la cause humaine, ça les intéresse. Modifications génétiques comprises. Mais contrairement à mon père et à ses raisons égoïstes, Cerberus et l'homme trouble ont à cœur le bien de tous. Ils ont une vue d'ensemble de la situation. Et j'y joue un véritable rôle. Vous parlez de vous comme... d'un outil. Un outil à la disposition de votre père, de Cerberus. Possible. J'aime connaître ma place dans le monde. Ça m'aide à donner un sens à ma création. Ce sont vos actes qui vous définissent, Miranda. Inutile d'invoquer des prétextes. Facile à dire pour vous. On a tous les deux été conçus pour accomplir des exploits, Shepard. La différence, c'est que vous, vous en aviez déjà accompli avant qu'on vous reconstruise. Vous m'avez beaucoup parlé de votre père. Et votre mère ? Je n'en ai jamais eu. La majeure partie de mon matériel génétique est basée sur les tissus de mon père. Son chromosome Y a été modifié à l'aide d'un amalgame de traits souhaités, issus de diverses sources. Vous imaginez l'arrogance ? C'est quand même le comble de l'égocentrisme. Raison de plus pour le fuir à toutes jambes. Merci pour tout, Miranda. On se revoit plus tard. Quand vous voulez, commandant. Alors, du côté de l'armurie, M. Jacob. Commandant, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser et de faire le point. C'est un honneur d'intégrer l'équipage et de participer à cette mission. Je tenais à vous le dire. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et vous aussi, je ferai de mon mieux pour qu'on réussisse. C'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Vous n'avez pas peur de vos opinions, tant mieux. Sur ce plan-là, on est pareil. C'est moi le plus honoré des deux. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Spécialement mettre fin à la discussion. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Déjà ? Je ne suis pas d'humeur, Shepard. On verra ça plus tard. Vous sauriez comment nous préparer contre les récolteurs ? Ce raffio est la copie parfaite du Normandie. Mais la dernière fois, les récolteurs ont taillé dans le blindage comme dans du beurre. C'est loin d'être le dernier cri. Si on n'y change rien, on court au suicide. Avant que je parte, l'alliance avait quelques nouvelles technologies sous le coude. Je pourrais faire jouer mes relations. Alors, le Normandie dispose de la technologie la plus avancée de la flotte Servirus, mais il est possible d'y apporter d'autres améliorations afin d'augmenter vos chances de réussite dans les missions. Découvrez les améliorations possibles. Il va falloir un petit peu farmer. Faites-moi signe quand vous voudrez, commandant. Où en est l'équipage, à votre avis ? On est loin d'être au complet. On n'a aucune chance si on manque de spécialistes à certains postes. Autre chose, commandant ? On se reparlera plus tard. Commandant ? On se reparlera plus tard quand j'ai là. On se reparlera plus tard. D'après les rapports de quarantaine, le virus a été totalement éradiqué chez Parc. L'assistant du docteur a traité les patients présentant des complications. J'ai également surpris des messages entre groupes mercenaires concernant les plans d'élimination d'Archangel. L'au-delà comporte un poste de recrutement qui pourra peut-être vous donner des informations à son sujet. Tant bien, on est là pour ça. Clos de là, c'est le club où on a trouvé l'arrière. Sous-sol, niveau supérieur. Bon, on va... On va se diriger vers... Allez, laissez-moi entrer ! Je suis en pleine réunion. Nice ! Nice ! Entrez, vous voulez ? Tu auras ta paix quand le travail sera fait, comme tout le monde. Féron ! Je vous avais pas l'air de plaisanter tous les trois. Vous cherchez de l'action ? On cherche à buter Archangel. Bien, venez au club. On paye cash, 500 crédits chacun, une fois le boulot terminé. Ceux qui crèvent en droit à rien. Chacun apporte ses armes et armures. Bon, ça a priori se régler. Et pour info, ça fait pas de toi un membre des Soleils Bleus, des Clips ou des Berserkers. Des Freelance, point. Des questions ? Comment ça se fait que les mercenaires se soient alliés contre Archangel ? Ça fait pas longtemps que t'es sur Omega, pas vrai ? Il fait tout ce qu'il peut pour nous enfler. Des cargaisons qui disparaissent, des opérations qui foirent, et chaque mois ça empire. Tarak et les autres en ont marre de baumer des crédits, et des hommes. Il est Coriace ? Combien de gangs participent à l'attaque ? Coriace ? Plutôt, ouais. C'est une opération conjointe des trois gangs. Tarak avec les Soleils Bleus, Jarod d'Eclipse et Garb avec les Berserkers. En fait, c'est Tarak qui a la haute main, mais les autres refusent de le reconnaître. Ça doit être uniquement pour éliminer Archangel qu'ils ont accepté. Sur place, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on arrive jusqu'à Archangel ? Les mercenaires te le diront quand tu y seras. Aux dernières nouvelles, les Freelance sont affectés au groupe de reconnaissance. Ils attaquent par vagues pour distraire Archangel pendant qu'on essaie de franchir leur défense. En gros, on est de la chair à canon. Ça te plaît pas, tu signes pas. Mais si tu te débrouilles bien, c'est ça de plus dans la poche. Et puis il va quand même pas tous vous tuer. Ça a l'air un peu disproportionné pour un seul type. Il avait une équipe avec lui, mais on s'en est occupé. Maintenant, il est tout seul. Mais il a l'avantage. Il est sur son terrain et il s'attend à ce qu'on vienne. Il s'est préparé à ce genre d'attaque. On a déjà perdu pas mal d'hommes en tentant de le buter. Ça va pas être une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Pire que de chasser un vort chat dans les canalisations. C'est bien pour ça qu'on recrute. Si on envoie plein de monde sans lâcher la pression, on finira bien par la voir. Où aura lieu l'attaque ? À la base d'Arkangel. Il se cachait juste sous notre nez, cet enfoiré. Où exactement ? J'ai pas le droit de le dire. Mais on s'occupe du transport. Où va-t-on ? Va à la gare routière devant le club. Un gars à nous s'occupera du reste. Faites entrer le suivant. Salut, c'est ici pour m'inscrire ? T'as l'air un peu jeune pour être freelance. C'est bon, j'ai l'âge. J'ai grandi sur Omega, je sais me servir d'une arme. Si tu veux t'en tirer, ça ne suffira pas. Je sais me défendre. Et puis ce flingue m'a coûté 50 crédits. J'ai envie de le tester. Fais-toi rembourser. Hein ? Non, mais qu'est-ce que tu... Non, vraiment, Petit. Tu me remercieras plus tard. Il a sauvé la vie. C'est marrant ces petites interactions. La vie, c'est la vie, c'est bien meilleur qu'ici. Gare routière. Allez, laissez-moi entrer ! Allez, laissez-moi entrer ! Omega ? Quelle troupe paumée ! Au moins sa force à rester sur ses gardes. Je suis déjà venue ici pour affaire. À chaque fois, j'avais envie d'une douche en partant. En plus de la décontamination réglementaire. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du Freelance à la chaîne. C'est quand vous voulez. Montez. En fait, quelqu'un qui a l'air de savoir se battre. On vous a dit qu'en toi qui on se bat ? Le recruteur a été un peu évasif. On aurait pas beaucoup de candidatures si tout le monde était au courant. Archangel se bloque dans un bâtiment en bas du boulevard là-bas. Il est en hauteur. Et la seule voie d'accès est un pont à découvert. Un vrai No Man's Land. Mais il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Je vais me le faire. Montrez-moi ce pont. Vous êtes motivé, c'est bien. On a un plan à respecter. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Allez sur le pont et occupez Archangel, pour que l'équipe d'infiltration puisse le pont d'art vert. Ça m'a tout l'air d'être une mission suicide. Ouais. Et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Remontez le boulevard et allez à la troisième barricade. Parlez au sergent 4K. Il vous indiquera quand on rentre en scène. Alors la seule voie d'accès à sa planque, c'est le pont. Exactement. Archangel a bouclé tous les passages souterrains. Il scellait les portes des niveaux inférieurs. On a des équipes de forage, mais ça en prend trop longtemps. Si j'arrive à faire redécoller l'air au nef, ce sera un atout. Mais j'espère que l'équipe d'infiltration finira le travail, histoire qu'on puisse rentrer chez nous. Ils utilisaient un aéronef pour abattre un seul type. Ouais. Et Archangel l'a abattu. Il l'a pas détruit. Mais il a tiré pile au bon endroit pour l'immobiliser. C'était même pas un combat à armes égales. Pas pour nous. Elle est où maintenant l'équipe d'infiltration ? À l'autre côté du pont, pas loin de sa planque. Mais ils peuvent plus avancer sans s'exposer. Comment ils ont fait pour s'approcher autant sans se faire repérer ? Un coup de diversion, toujours. Tarak s'est servi d'un aéronef pour occuper Archangel. Le temps qu'ils l'abattent, on a réussi à faire entrer quelques hommes dans sa planque, mais ils sont coincés dedans. Il faut qu'on force Archangel à se focaliser sur le pont pour l'empêcher de les repérer. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel ? C'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je m'occupe de la logistique. Ça commence à faire un certain temps que Tarak et les autres chefs mercenaires l'ont sur le dos. Mais vous étonnez pas si Rechin a parlé à un Freelance. Je vais aller voir le sergent Katka. Bonne idée. Ouvrez l'œil sur le boulevard. Archangel a déjà tué des dizaines de Freelance. Pour entrer, c'est tranquille. C'est pour sortir qu'on va se marrer. Commençons par le trouver. On verra après comment sortir de là. Shepard, j'ai balayé la zone. Mais je ne suis pas en mesure de trouver un autre itinéraire menant à Archangel. Alors va falloir jouer les mercenaires. Les mécas d'assaut et l'aéronef sont dotés d'une puissance considérable. Je vous recommande de les affaiblir avant de partir. Parallèlement à la première vague, l'équipe d'infiltration va tenter de prendre Archangel par surprise. Avez-vous besoin de moi ? Vous êtes le leader d'Eclipse ? Vous avez trouvé ça tout seul. Je m'appelle Jarot, chef d'Eclipse sur Omega. Qu'est-ce que vous voulez, Freelance ? Alors la clé de voûte de l'attaque, c'est l'équipe d'infiltration. Pour ça, demandez à Tarak. Il ne veut plus perdre Dom. Du coup, il embauche des Freelances pour essuyer les plâtres. Moi, dans la mesure où Archangel n'a pas d'échappatoire, je n'y vois pas d'objection. Qui sait, vous aurez peut-être de la chance. Bande de lâche, on va peut-être éviter... Qu'est-ce qu'Eclipse fait sur Omega au juste ? Puisque vous tenez tant à le savoir, Eclipse contrôle pratiquement 20% d'Omega. Nos convois et nos mécas font circuler l'élément 0. Vous avez l'air très organisé. Eclipse, oui. Omega, c'est tout le contraire. Entre les gangs, c'est le bras de fer en permanence. Et voilà que cet Archangel débarque et vient rajouter son grain de sel. Pourquoi Archangel vous donne autant de fil à retordre ? Demandez-lui. Moi, mon seul but, c'est de me remplir les poches autant que possible. Nous ne sommes pas venus sur Omega pour nous encombrer de règles et de lois. Il va regretter d'avoir débarqué sur Omega. Je peux vous le promettre. On dirait que vous en faites une affaire personnelle. Le mois dernier, il a pillé un de mes convois. Deux de mes meilleurs agents se sont fait plomber. L'un des deux était mon frère. Alors oui, j'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel ? Que son espérance de vie diminue à vue d'œil. C'est tout. On dirait que personne ne le connaît. Regardez autour de vous et vous serez fixés. Il est intelligent, plein de ressources, dangereux. Mais on a réussi à le coincer. Ses jours sont comptés. Puis-je faire autre chose pour vous ? Qui est-ce ? D'où vient-il ? Ça, même ces hommes l'ignorent. On en apprendra peut-être plus sur son cadavre. Bien sûr, ça ne servira plus à grand-chose à ce moment-là. J'y vais. Bonne idée. Tarak, j'ai parlé à Garam. On peut compter sur lui et ses hommes. Cette opération doit réussir. Les gars ont besoin de ça pour se remonter le moral. Avec toutes les pertes que nous avons subies récemment, Je ne suis pas sûr qu'on puisse exécuter le prochain contrat. Cela dit, une chose est claire. Aucune de nos organisations ne peut attaquer Aria sans le soutien des deux autres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'où a partit ? Station de diagnostic pour micro d'assaut C'est ça pour affaiblir le... Merde Parmètre de viser reconfigurer Je suis diabolique Laisse-nous la grappe ! Je suis au mauvais endroit, Freelance C'est vous le chef des Berserkers ? Je m'appelle Garm Le reste, ça te concerne pas Du quoi c'est là à attendre que les Freelances aient fini de jouer à la guerre ? Pose tes questions et casse-toi Quand est-ce que les Berserkers attaquent ? Tarak veut qu'on attende Ça me fait suer d'attendre Mais il prétend que les Soleils ont un plan Qui veut pas nous avoir dans ses petites pattes de fouilles ? Taaah ! On est censé attendre qu'Eclips envoie ses mecha Ha ! Ça reste à voir Qu'est-ce que font les Berserkers sur Omega ? On fait le sale boulot on va dire Ceux qui veulent être protégés ou se débarrasser de quelqu'un C'est nous qui viennent voir Les Berserkers sont partout sur Omega Tout le monde nous adore Et tout le monde nous déteste J'ai l'impression qu'Arcangel se contente de vous détester Ce qu'ils pensent de nous cet enfant de salaud Je m'en bats le carré Mais il me coûte des hommes Et il me complique le travail C'est moi qui vais le descendre Je suis le seul à l'avoir affronté face à face Qu'est-ce que vous savez sur Archangel ? Que c'est un bel enfant de salauds C'est un Turien La seule race plus moche encore que les humains Et il a du cran, faut lui reconnaître ça Parce qu'au moment où il s'aperçoit qu'il est allé trop loin Vous avez déjà eu affaire à lui on dirait Une fois il a essayé de me descendre Il a attendu que je sois seul Ça a été le combat le plus long de ma vie Et j'ai tenu le coup Jusqu'à ce que Omega rappliquent A partir de là Il emmenait pas large J'ai failli l'avoir Mais ce fumier s'est fait la malle avant qu'on arrive à le coincer Il faut que j'y aille Il est dedans Ah j'ai pas de carte C'est très prudent hein Sur un champ de tir De ligne bleue Du violet Merde Ah putain j'ai... J'ai joué là J'ai joué là Maksi Ça pourra toujours servir Ça pourra toujours servir Et reactions Qu'est-ce qu'on peut y avoir Ça pourra toujours servir Je cherche le sergent 4K Et moi donc Il est là-bas en train de réparer l'aéronef On passera le pont quand il en donnera l'ordre Allez lui parler si vous voulez Mais il n'y a rien qui presse Je reviens tout de suite Bonne chance L'aéronef D'accord ok Je suis tenor Qu'est-ce qu'il y a à Friance Allez voir 4K Épargne-moi tes excuses Dis à 4K de réparer cet aéronef S'il ne veut pas être dans l'île prochain à passer le pont Et que quelqu'un m'apporte ces putains de plans Attends ce qui que je dois aller voir c'est 4K ok J'aime bien lui Suivez-moi On va bientôt lancer la prochaine vague Vous ne devriez pas vous préparer Pourquoi il est en rogne comme ça ? Il n'aime pas trop les Freelance A plus forte raison les étrangers Il ne fait confiance qu'aux gens qu'il connaît Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Que va faire Tarax et l'équipe d'infiltration fait chou blanc ? Il va commencer par abattre tous les Freelance survivants Ensuite il laissera Eclipse et les Berserkers passer à l'action J'ai proposé une attaque conjointe Mais il ne fait pas confiance aux autres groupes Et si Archangel survit à toutes les attaques ? Vous serez livré à vous-même C'est pour ça que Tarax tient temps à faire réparer cet aéronef Mais on n'en arrivera pas là Archangel a beau être fort Il ne peut pas tenir aussi longtemps Ça fait déjà plus d'une journée qu'il est là-dedans Qu'est-ce que les Soleils Bleus font sur Omega ? Nous fournissons des biens à pas mal de groupes et de factions du coin Des biens ? Des armes, des mechas, des machines outils Tout ce que vous voulez On joue aussi le rôle d'intermédiaire Ça ne se voit pas comme ça Mais Tarax est un excellent négociateur Qu'est-ce qu'Archangel a fait pour se mettre les Soleils Bleus à dos ? Il passe son temps à noirceler Maintenant, on appréhende chaque boulot Est-ce qu'il sait où est-elle lieu de rendez-vous ? Est-ce que telle cargaison va disparaître ? Combien d'hommes vont se faire descendre ? Tarax en a assez, et je le comprends Qu'est-ce que vous savez sur Archangel ? Qu'il prend son pied en tuant des mercenaires Soi-disant pour faire régner la justice À part ça, mystère Il apparaît généralement au pire moment possible Et nous salope le travail Je suis impatiente qu'il crève, si vous voulez savoir Pourquoi vous le détestez tant ? Parce qu'il a attaqué Tarax Chez lui Il a bien failli la voir d'ailleurs Depuis, Tarax est sur les nerfs Et il les passe sur moi Quoi que je fasse, j'ai droit à un savon en règle Si on a demandé l'aide des autres gangs C'est qu'on est vraiment à bout Ils ne valent pas mieux qu'Archangel On ferait mieux d'y aller Bonne idée, allez donc voir 4K Merde, les croquettes de gare ont intérêt à attendre au Boussignal Sergent 4K Sergent 4K Ah, vous devez être le groupe dont parlait Solki C'est pas trop tôt Vous nous attendiez ? L'équipe d'infiltration va bientôt nous donner le feu vert Archangel est perdu d'avance Vous avez des questions ? Parce que c'est le dernier moment Vous allez nous fournir un appui aérien ? Ah, Tarax est le seul à piloter cet aéronef Et de toute façon, il n'est pas tout à fait prêt Ce fumier d'Archangel a un peu esquinté à son dernier vol Encore 2-3 modifs et il sera comme neuf Vous planifiez l'attaque et vous réparez les aéronefs Je fais partie du groupe d'infiltration Notre équipe se synchronise avec l'aéronef Je reste ici pour organiser les freelances Et faire en sorte que ce coucou soit prêt quand on en aura besoin En somme, on doit entrer en douce et rejoindre la planque d'Archangel Surtout, ne vous faites pas tuer trop tôt Pour faire diversion, il faut être en vie Vous n'êtes pas forcés d'arriver à l'autre bout L'important, c'est qu'Archangel ait les yeux rivés sur le pont L'équipe d'infiltration s'occupe du reste Comment va faire l'équipe d'infiltration pour parvenir jusqu'à Archangel ? Ils ont deux possibilités Soit ils le coincent quelque part et ils l'achèvent face à face Ou sinon, ils ont des explosifs Il leur faut juste du temps pour les poser Alors la seule voie d'accès, c'est le pont ? Oui, le temps qu'on retape l'aéronef Ou qu'on arrive à forer un tunnel Écoutez, on a un plan On ne vous a jamais demandé de nous soumettre vos idées Faites ce qu'on vous demande Ramassez vos crédits et rentrez chez vous C'est vous qui venez l'assaut ? Ah, Tarak ne me paie pas pour me battre Moi, je planifie les attaques et je répare ce tas de boue d'aéronef C'est vous, les freelancers, qui avez le privilège de... Cible en visuel, feu vert Reçu, équipe bravo, go 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 Archangel a une jolie surprise qui l'attend Et comme ça au moins j'arrête de poireauter Il faut que j'arrive à le faire redécoller avant que Tarak en donne l'ordre Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous vous surmenez C'est pas couvertain Il ne reste plus beaucoup de temps à Archangel On n'a rien de mieux à faire Autant y aller Allez, on va leur préparer une petite surprise Ennemis en face Merde Pas la meilleure arme peut-être pour... Ce que je veux faire Il est du côté d'Archangel Ce sont des mesquies C'est une victoire d'Archangel Je trouve que je me magne le cul Et pas que je la joue le cul, sérieux Je sais que j'en profite de choper du loot Parce que je suis sûr qu'à mon avis je veux ça Je suis sûr qu'à mon avis je veux ça C'est tellement de nous permettre de le récupérer après Ils ont essayé d'ouvrir le truc Alors il est peut-être là dedans Très efficace Garus Garus Qu'est-ce que vous faites là ? Un peu de tir sur cible histoire de ne pas perdre la main Tout va bien ? J'ai connu mieux mais ça fait du bien de voir un visage amical C'est fatigant de tuer des mercenaires, surtout seul Qu'est-ce que vous faites sur Omega ? J'ai eu ma dose de paperasserie à la citadelle Je me suis dit que je pouvais être plus utile en solo Au moins je n'ai pas de mal à trouver des criminels ici Tout ce que j'ai à faire c'est viser et tirer Comment vous avez fait pour vous mettre à dos tous les syndicats des systèmes Terminus ? Ça n'a pas été facile, il a fallu que je m'investisse Je suis stupéfait qu'ils se soient alliés pour me combattre Ils doivent vraiment me détester Tu peux dire Qu'est-ce qui vous a pris de vous surnommer Archangel, Archange ? C'est juste un nom que les gens du coin m'ont donné Pour mes bonnes actions Ça ne me dérange pas Mais de grâce, appelez-moi Garrus On a réussi à entrer mais j'ai l'impression que ce sera plus compliqué de sortir C'est clair, le pont m'a sauvé la vie C'était comme passer tous ces idiots à la moulinette Mais ça marche dans les deux sens Si on tente une sortie par là, ils vont nous massacrer Alors quoi, on reste là en attendant qu'ils nous dégonnent ? Ça pourrait être pire Jusqu'ici j'ai réussi à les empêcher d'entrer Et avec vous trois en renfort Je suis d'avis qu'on tienne cette position Qu'on attende une brèche dans leur défense et qu'on en profite C'est loin d'être parfait comme plan, mais c'est toujours ça Comment vous vous êtes retrouvés dans ce merdier ? J'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon jugement C'est une longue histoire Je vous propose à marcher Faites-moi sortir d'ici et je vous raconte tout depuis le début J'aimais pas trop jouer aux sous-marins de toute façon Il est temps de faire couler le sang des mercenaires Vous n'avez pas changé Gepard Tant mieux Voyons ce qu'ils nous réservent On dirait que leur équipe d'infiltration a fait chou blanc Visez-moi ça Des éclaireurs Éclipse a priori Plus que des éclaireurs, ça en fait un de moins en tout cas Effectivement Pas de temps à perdre Je vais rester ici En hauteur comme ça, je peux faire pas mal de dégâts Et vous, faites ce que vous savez faire le mieux Comme au bon vieux temps Shepard On va leur montrer ce qu'on vaut à ces fumiers J'arrive J'arrive Ils vont arriver par où ? Mais il est où là ? C'est quoi son nom ? Allez d'accord Putain Y'en avait un qui m'a shooté, j'ai pas compris D'où ça venait Allez d'accord Putain Ok Si on veut que quelque chose soit bien fait Voyons ce que tu vas faire face à ça, Cangel On va ? Go ! Système en ligne Je crois que de ce côté là on est couverts Je crois que de ce côté là on est couverts C'est moi ! Ils nous ont perdu Échec système Bien joué Évaluation de la menace en cours C'est très efficace le petit robot hein C'est efficace le petit robot hein Y'a un problème de... Y'a un problème de... Vas-y Ça va sauter ! J'ai shooté la cible ! On va l'avoir Je passe en mode furtif. On dirait qu'ils ont cessé l'attaque, rejoignez-moi avant qu'ils se regroupent. Je n'ai même pas utilisé la bombe, je ne peux pas aller jusque là. Je n'ai pas besoin de vous ! Ouais, ouais, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Pourquoi vous le traquiez ? Parce qu'il expédite les eaux coupées aux quatre coins de l'espace concilien. La moitié des marchandises que j'ai confisquées au SSC provenait de son équipe sur Omega. Il y a quelques semaines, j'ai détourné une grosse cargaison, en tuant son bras droit au passage. Ça ne m'étonne pas qu'il ait décidé de travailler avec les autres mercenaires après ça. Il nous reste les berserkers et les soleils bleus. Vous pensez qu'on a nos chances ? Possible. Voyons ce qu'ils manigrancent. Ils ont placé les renforts de l'autre côté. De gros renforts. Mais ils ne franchissent pas le pont. Qu'est-ce qu'ils attendent ? C'était quoi, ça ? Merde. Ils ont investi le niveau inférieur. Enfin, il fallait s'y attendre. Vous feriez bien de descendre, Shepard. Je m'occupe de sécuriser le pont. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous voir crever. On va se séparer en deux groupes de deux. Je vous laisse un coéquipier. Vous êtes sûr ? Qui sait ce que vous allez trouver là-dessous ? Kasumi, restez avec Garrus. Gardez-le en vie. Oh non, j'avais tellement envie de me mettre à quatre pattes dans un tunnel sombre. Merci Shepard. Il est temps que vous partiez. Comment j'accède au sous-sol ? Descendez d'un niveau. La porte du sous-sol est à l'ouest de la salle principale, après l'escalier. Si vous avez besoin d'aide, je reste en contact radio. Mais je vous conseille de ne pas traîner. Bon courage. Je vais prendre ça. On ne sait jamais. ... ... ... ... Allez à la console et fermez ce contrevent avant qu'il s'échappe. Je ne le sens pas là. C'est un peu agaçant là. Putain il recommande de vie à une vitesse. C'est une bonne vie. Il y a une console près des contrevents. Il y a une merde. Attention au problème. Ouais bah oui. Tout la hit. Un petit peu de monde. Le fait d'avoir le même bouton pour courir et se mettre à couvert c'est pas toujours... pas trop choisi ici, il y avait un peu de monde. Un dernier contrevent, dépêchez-vous ! Ouais je sais, je sais, je sais. C'est parti. Parfait. On a fallu en appuie d'ici pas longtemps, ça commence à sauver. On a fallu en appuie d'ici pas longtemps. Ouais. On a fallu en appuie d'ici pas longtemps. J'ai passé par là. Ah bah j'étais tassé par là. Vergo. Le truc pour passer. Encore les ennemis, je vais te débander Qu'est-ce qu'elle se fout sur ma trajectoire C'est bizarre en fait, quand on maintient Shift Quand on est derrière la barricade et qu'on appuie sur Z Ca fonctionne pas, faut vraiment rappuyer sur Shift et Z en même temps Début de la fermeture Toucher Controulement sécurisé Bien Remenez Shepard, ils sont en train de franchir les portes T'as allié les en pièche ? Aaaaah ! Tâiez les en pièches ! Couvrez-moi ! Je m'occupe d'Archangelle ! Ah comment il rush ? Ok pour monter En moins Oh la la A l'impression que j'étais le seul à tirer dessus Qu'est-ce qu'il reste ? Les armes forts peut-être Puissant Peut-être discuter avec un autre ami ? Ouais je pense que c'est ça Ils étaient coriaces mais j'ai vu pire D'autant qu'on a eu Garm et ses berserkers Belle journée aucun doute C'était un beau petit fumier celui-là Vous l'avez déjà affronté ? Oui une fois seul à seul Sans qu'il puisse se réfugier derrière son gang Mais même là je n'ai pas pu l'avoir Je n'ai jamais vu un Krogan se régénérer à cette vitesse C'est surnaturel A chaque fois que je le touchais il se relevait Jusqu'à l'arrivée de Savorcha Au final il s'en est tiré Mais pas cette fois-ci Il ne reste plus que les soleils bleus Je suis d'avis de tenter une percée Ça me va aussi C'est le groupe de Tarak le plus dangereux mais On a déjà vu pire Et puis il ne s'attendra pas à une attaque frontale Attention Merde Je croyais l'avoir déjà détruit celui-là Il l'aurait paré mais pas totale Je dois apporter un peu Je m'assure On démarque des trompes Attention je pars C'est pire Je passe en mode cutie Je ne peux pas faire ça Ca va aller ralentir C'est pire Je ne fais discret Coupe Jenta Il descend le mur latéral au rappel Adjacé Donnez il meurt Un attaque Est-ce qu'il est venu ? C'est on enchanté Qu'est-ce qu'il est venu ? Qui le démarque Quoi ? C'est parti ! Ah bah j'ai des lunes ! C'est un petit dernier ! C'est parti ! Oh la ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est de retour ! On y va ! On finit au snipe ! C'était violent ! C'était violent ! C'était violent ! Oh la la ! C'est parti ! C'est parti ! On va te tirer de là, mon vieux ! Tiens le coup ! Avertis chez le Joker ! Qu'il se tienne prêts à nous récupérer ! Il est dans un sale état ! Il faut qu'on le fasse sortir d'ici ! On va pas mourir ! Fin de la mission ! Archangel a été exfiltré du siège des mercenaires et intégré à l'équipe ! Si la blesseur d'Arcangel a sa capacité à assurer la mission ! Cependant, la révélation de son identité, Garus, d'Acarian, permet de maintenir Shepard en confiance ! En tout cas, on a l'impression quand ils nous disent ça qu'il est pas mort ! Parce que s'ils nous disent qu'il intègre l'équipe et qu'ils le font creux... Juste après, c'est pas... Ça serait pas cool quand même ! Commandant, nous avons fait tout notre possible pour Garus, mais il a rudement encaissé. Les Tobib ont fait des correctifs chirurgicaux et de trois améliorations cybernétiques. A priori, il n'aura aucune séquelle psychomotrice, mais... Shepard ? Beau petit fumier, celui-là. Je pensais pas qu'il serait activé. Personne n'a voulu me donner un miroir. Tout ce que Miranda m'a dit, c'est que j'avais du tissu cicatriciel. C'est moche ? Vous en faites pas, Garus. Vous avez toujours été moche. Mettez-vous un peu de peinture faciale et personne s'en apercevra. Ne me faites pas rire. J'ai le visage qui peut se disloquer d'une seconde à l'autre. Ah, ça vaut sans doute mieux comme ça. Le tombeur que j'étais vous faisait de l'ombre. C'est un juste retour des choses. Franchement, c'est surtout vous qui m'inquiétez. J'ai entendu pas mal de trucs sordides sur Cerberus ces dernières années. C'est pour ça que je suis heureux de vous retrouver, Garus. Quitte à aller en enfer, autant y aller avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Comme disait un collègue, les ennuis, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Je suis prêt à partir en mission dès que vous voulez, Shepard. Je vais voir ce que je peux faire au batterie de Prou. En tout cas, content de le voir sur pied. Ça fait plaisir. C'est ce qu'il va bavarder. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Il va bavarder. Pourquoi pas ? Je dois dire, vous commandez ce rafiot d'une main de maître. Vous ne laissez rien au hasard. À ce rythme, on finira par voir le bout de cette mission. Mieux vaut pour nous, en tout cas. Si ça foire, on va le sentir passer. Vous avez quelque chose à me dire ou vous passez juste en inspection ? À ce qu'on dit, vous aviez tapé dans l'œil de l'Alliance. On a ça en commun. J'ai fait certaines choses qui ont attiré l'attention et mis la Citadelle sans dessus dessous. Mais c'était après que l'Alliance me mette sur la touche. Contrairement à vous, j'ai jamais piloté un Mako en plein dans un relais ou cassé du moissonneur. Vous avez fait ce que vous deviez faire et vous ne cherchez pas à vous justifier. C'est louable. Je ne pouvais pas réintégrer l'Alliance. Pas après cette dissimulation. On vous a fait le même coup d'ailleurs. Le grand public n'a jamais appris votre mort. Encore moins ce qui s'est vraiment passé à la Citadelle. Vous savez que vous êtes apparus dans les publicités de recrutement ? Pendant quoi, six mois, vous avez été l'idéal humain. Après ça, vous avez été remplacés par une image composite de leur cru. Il faut croire que la réponse du public a été mitigée. Vous étiez le représentant de l'Alliance et on vous a quand même largué. On leur mettra le nez dedans quand on les aura sauvés à nouveau. Ça me va. J'ajoute ça à la liste des raisons pour mentir vivant. En plus de ne pas vouloir crever. Recrever. Comme vous dites. Bon, ravi d'avoir discuté avec vous. Il peut avoir son avis sur... Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Sur la mission. Comment ça se passe, Jacob ? Qu'est-ce que vous pensez de la mission ? Si les modifications de Mordine font le boulot, on a une chance. Sinon, c'est râpé. Mais vu ce qui nous attend, je ne garantis rien. Autre chose, Commandant ? On se reparlerai plus tard. Commandant. Une chercheure fou. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Des idées pour nous préparer au mieux contre les récolteurs ? Quelques-unes, coûteuses, mais potentiellement efficaces. Laissez-moi vous montrer. Prévenez-moi si des améliorations vous paraissent faisables. Je les installerai à votre convenance. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Comment se porte notre nouveau coéquipier Turien ? Il avait l'air méchamment blessé. C'est un soldat. Il lui faut beaucoup plus que ça pour l'arrêter. Il a quelque chose de spécial. J'ai envie de le serrer dans mes bras et de lui murmurer que tout va bien. C'est pas une grosse peluche, hein ? C'est un soldat. J'ai envie de le faire. C'est quoi ? Moi aussi, Kelly, j'ai beaucoup souffert. Je ne demande pas mieux que de tester votre thérapie. Ha ha ! Un de ces jours, il faudra qu'on prenne le temps de discuter à tête reposée. Autre chose, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant ? Vous avez une minute à m'accorder ? Pour vous, toujours, commandant. Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Les rumeurs fusent ici, et je les entends toutes. La rose rouge. Elle me servait de carte de visite à mes débuts. J'en laissais une à la place de chaque objet volé. Ce n'est qu'après avoir rencontré Keiji que je me suis rendue compte à quel point c'était stupide. Il a su m'ouvrir les yeux sur l'absurdité de mon sentimentalisme. Croyez-le ou non, j'ai volé cela par défi. Des artefacts venus tout droit de la Terre étaient exposés sur Ilium. Le niveau de sécurité était donc extrêmement élevé, et Keiji m'a défié de voler ça. Je me suis donc infiltrée. J'ai déjoué les systèmes de sécurité, j'ai endormi plusieurs gardes et j'ai remplacé l'original par une piètre copie. Le plus fort dans tout ça, c'est qu'ils ne s'en sont jamais rendus compte. Ça a été mon premier vol dans un musée. J'en ai fait d'autres depuis. ... ... ... ... ... C'est complètement duré. Tourne un peu hein. Shepard, les toilettes des hommes sont situées à bâbord. J'ai un peu bu, c'est pour ça. Commandant, j'ai beaucoup apprécié de partager ces taux de vie avec vous, mais j'espère ne pas avoir trop dérogé à l'éthique professionnelle. Le cognac me monte vite à la tête. Ça m'a fait plaisir de vous voir un peu moins clinique qu'à l'habitude. Eh bien, promettez-moi de partager une bouteille tous les ans. La prochaine, c'est moi qui invite. Merci commandant, Rupert a fait bon usage des ravitaillements. C'est bien, ça fait profiter tout le monde. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous auriez une minute ? Désolée Shepard, je n'ai vraiment pas le temps. Il y a encore autre chose que je devrais savoir sur le Normandie ? Pas vraiment, non. L'équipage fait du bon travail et le vaisseau est parfaitement fonctionnel. Quelles sont les améliorations possibles pour le Normandie ? Ça va être un doublon. Eh bien, vous avez le choix. Tenez, jetez un coup d'œil. Ah, il y a l'infirmerie. Faites-moi signe quand vous aurez le temps et les ressources nécessaires. Ouais, il va falloir farmer un peu. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Tapez la discute avec elle, dommage. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez une minute ? Bien sûr. Vous êtes en train de vérifier les systèmes offensifs. On n'est jamais trop prudents. Je pensais avoir vu toutes les armes de la galaxie pendant notre combat contre sa reine. Mais les mercenaires m'ont prouvé l'inverse. Voilà que Cerberus reconstruit le Normandie avec quelques menus améliorations. On aurait dû se joindre à eux plus tôt. Je constate avec plaisir que vous vous entendez bien avec le nouvel équipage. Dans les limites où il s'agit d'employés de Cerberus. Mais au moins, je peux faire confiance à leur commandant. Je peux difficilement remettre en cause votre jugement. Pas après avoir conduit à la mort tout mon commando. Comment ont fait ces mercenaires pour abattre votre équipe ? C'était ma faute. J'ai été trahi par un de mes hommes. Un thurien nommé Sidonis. Il m'a attiré ailleurs juste avant que les mercenaires passent à l'attaque. Suite à quoi il a disparu. Ils sont morts par sa faute et par la mienne. Parce que j'ai rien vu venir. Vous savez ce que Sidonis est devenu ? Non. Sa trace disparaît après son départ d'Omega. Je vais continuer à le traquer. Toute mon équipe a trouvé la mort sauf lui. Un jour je le retrouverai. Et je rectifierai le tir. Merci d'être passé Shepard. J'ai des affaires à régler. J'ai pas fini de discuter moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'armement du Normandie ? On dirait que Cerberus a amélioré l'emport du vaisseau. Ça devrait lui donner un peu plus de mordant. Cela dit, je ne donne toujours pas cher de nous contre un vaisseau récolteur. À moins qu'on améliore nos canons. Les hommes de Cerberus vous en ont fait baver. Je crois que ça a joué en ma faveur d'avoir aidé à vaincre sa reine. En tout cas, tous ceux à qui je parle sont polis. Ne vous en faites pas, commandant. On est tous du même bord. Vous avez des améliorations pour les systèmes d'armement du Normandie ? Quelques-unes, oui. Tenez, jetez un coup d'œil. Avertissez-moi quand vous aurez le matériel pour que j'améliore nos armes. Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? Je suis en plein calibrage. On a fait le tour. On se reparlera plus tard, Garus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Je crois qu'on a vu tout le monde. Il y a les panneaux. Ok. Et voilà qui termine notre épisode. Nous avons réalisé le dossier Archangel. Retrouvez notre ami. Ça fait très plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous dis la suite au prochain numéro.